Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la présence avec nous depuis hier et aujourd'hui encore de notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, qui est véritablement pour nous, et pour beaucoup plus que nous, un véritable modèle, une source d'inspiration. Il est une véritable bénédiction, une source de bénédiction pour tout le corps de Christ. Et nous, qui faisons partie de l'ICC, qui sont membres de l'ICC, nous nous sentons vraiment privilégiés que Dieu nous ait donné un tel homme, un tel serviteur. Amen. Alors pouvons-nous, chère famille ICC, chère famille de la Belgique chrétienne, pouvons-nous ensemble acclamer le Seigneur pour son serviteur, le père, ce qui est le tel de la famille ICC, le pasteur Ivan Castanou. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer ? Fais-en monter, fais-en monter, fais-en monter, fais-en monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tu es le Père, oui, tu es le Père, oui, tu es le plus haut, nous te reconnaissons, notre Père, qui est dans les cieux. Ce soir, nous prions que toi seul, soit reconnu comme Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton gouvernement soit établi. Oui, tu es le Père, oui, tu es le Père. Oui, tu es le Père, oui, tu es le Père, oui, tu es le Père. Oui, tu es le Père, oui, tu es le Père. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, cet après-midi nous sommes là pour te célébrer au cœur de notre foi, bâtisseur de nos vies, bâtisseur de l'Église, ça veut dire bâtisseur de nos vies, architecte de notre destinée, Yeshua. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, cet après-midi nous sommes là pour te célébrer au cœur de votre choix. Oh yes, oh yes, oh yes, cet après-midi nous sommes là pour te célébrer au cœur de notre foi, reproduzons, soit soutenir au cœur de notre foi, bâtisseur de nos vies, bâtisseur de notre foi. Oh yes, oh yes, disons-lui, oh oui, oh oui, oh oui, si tu es le Dieu Nous te reconnaissons comme le seul vrai Dieu En dehors de toi il n'y a pas d'autre Dieu Qui peut s'égaler à toi, magnifique en sainteté Très digne de loi et opérant des prodiges Qui est comme toi parmi les dieux Oblition, omnipotente, omniprésente, et très libre, nous te reconnaissons, la version anglaise dit Monster High, ça je ne veux pas seulement dire très haut, ça veut dire le plus élevé, le plus élevé, souverainement élevé. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, nous t'accueillons, nous t'honorons, nous te désirons dans nos vies, bâtissons de l'église, atterris dans nos vies, atterris dans cet hôtel, atterris dans cette maison, atterris comme jamais auparavant. Tu es le Dieu, viens confirmer et sceller, tu es le Dieu, un nouvel élan, une nouvelle dimension, une nouvelle gloire. Tu es le Dieu, viens confirmer et sceller, tu es le Dieu, parce que nous te reconnaissons, un peuple, un peuple, un peuple, un sacon, un élément, un sacon, un élément, un sacon, un sacon. Tu es le Dieu, viens confirmer et sceller, tu es le Dieu, parce que nous t'accueillons, un sacon, un sacon, un sacon, un sacon, un sacon, un sacon. Et laisser envie, laisser rentrer les déoins, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Un peuple d'accueil, un peuple de resoir, un peuple de célèbres, un peuple d'un âme, un peuple d'ador, un peuple de public, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui tu es, 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 mon âme te reconnaît, ma destinée te reconnaît, maître bâtisseur de ma vie, l'église en Baxane Chrétien, Bruxelles, et toutes les églises ici assemblées, nous te reconnaissons, le cours de crise dans Belgique, on te reconnaît comme le maître, dans cette saison tu emparais avec un nouvel élan, une nouvelle dimension, une nouvelle gloire, la Belgique te verra comme elle ne t'a jamais vu, Oh oui, oh oui, oh oui tu es, 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 oh oui Le plus élevé Nous t'implons Que de ses pléons Sois le seul reconnu comme Dieu Que ton nom soit sanctifié Dans l'église et dans cet endroit Comme un chemin auparavant Atterri ou atterri Oh oui, oh oui Le bababado Qu'il est le cantant de la voix La bababou Oh oui, oh oui Magnifique Esprit de gloire Qu'il est le bababou Qu'il est le amour La bababou Qu'il est le appartement Qu'il est le but J'aime Le dieu Juste la femme Qu'il est le mais Gentique Oui, tu es la gloire de Dieu. Oh oui, tu es la gloire de Dieu. Ma Bible dit que tout son péché est manqué. Tout son péché ayant perdu, ils ont raté. Mais quand il ratait exactement, qu'est-ce qu'Adam a perdu exactement ? Ma Bible dit qu'il a perdu la gloire de Dieu. Mais que signifiait, qui était cette gloire de Dieu ? Cette gloire était représentée par une personne. Et lorsqu'il est revenu en place, la gloire est revenue lorsque Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est revenu dans l'être humain. La gloire a été réactivée. Voilà pourquoi il était que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est le Saint-Esprit. Y a-t-il une personne pour lui dire ? Oh, c'est toi que je désire. Oh oui, oh oui, tu es magnifique, magnifique. C'est la gloire de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Sous-nous te reconnaissant, bâtisseur, maître, commandant, chef, Seigneur de l'Église. Notre Bible dit, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là où se trouve la liberté. Oh oui, tu es, oui, tu es magnifique. C'est toi que nous réclamons, enveloppe-nous, enveloppe-nous de tous côtés. Iradie ton Église, éclaire ton Église, t'éteins sur ton Église, t'éteins sur nous. Iradie notre âme intérieure, commence par l'intérieur, atteigne notre âme, impacte notre corps, récris nos destinées. Oh, gloire de Dieu ! Oh, gloire, oh, gloire, oh, gloire ! Au Thierry, ce soir, oh, Saint, viens apprendre ton quartier, Viens remplir et te déployer sur ce bâtiment, sur cet hôtel, sur cette maison. Tu es d'arbre, viens te mouvoir comme au commencement. Viens envelopper, viens envelopper cette maison spirituelle. Oh, gloire, 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 oh déterminer la santé détention la destinée oh oui tu es oh oui tu es oh oui tu es Lève-toi sur ton église, lève-toi sur cette maison, comme jamais auparavant. Lève-toi sur ton église, lève-toi sur ton église, lève-toi sur ton église, lève-toi sur cette maison, comme jamais auparavant. Oui tu es la gloire, oui tu es la gloire, oh nous te voulons, nous te réclamons, il ne s'agit pas de religion, tu es la gloire, oh nous te voulons, au commencement c'était un vêtement qui a enveloppé, c'était une plénitude, c'était la chékinah, une plénitude, une présence, et dans cette présence se trouve la parole, et dans cette présence se trouve la puissance, et dans cette présence vous avez tout pleinement, c'était une atmosphère, Oui tu es la gloire, une seule personne causait toutes ces choses, c'était l'esprit de gloire, oui tu es la gloire, oh oui, oh oui, viens nous envelopper, oh oui, tu es la gloire, Ah oui, oh oui, nous templons, oui tu es la gloire, il ne s'agit pas de nous, non, 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 il ne s'agit pas de faire les loges d'un par exemple chrétien, Nous ne sommes qu'une des nombreuses représentations diplomatiques. Mais il s'agit du pays d'origine, il s'agit du royaume de Dieu, il s'agit de la bannière du royaume. Planté sur cette maison, il est capable de raconter les mots sacrés dans l'amour. Voilà pourquoi nous ne nous demandons pas de donner gloire à un personne chrétien. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Oh oui, oh oui, 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 il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Oui, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Mais il recherche une plénitude, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, au nom de Jésus, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu. Oh oui, oui, Dieu est la gloire, infiniment ou abondamment, au-delà de ce que nous te demandons, mais au-delà de ce que nous pensons, qu'on voit une église qu'on n'avait jamais vue auparavant, une église resplendissante, une église conquérante, une église victorieuse, une église distinguée, une église puissante, une église triomphante, une église inébranlable, une église inébranlable, une église irrésistible, une église qui châille, qui resplendit, qui brille, qui éclaire, qui impacte, une église qu'on n'avait avant jamais vue auparavant, réveille cette église, l'église des amoureux, l'église des véritables, l'église des guerriers de Dieu, l'église, l'église des véhicules divinement réquisitionnés pour transporter la gloire, une église divinement qualifiée, oh oui, oh oui, oh oui, oui, si tu es la gloire, réveille cette église, si tu es la gloire, le Dieu, si tu es la gloire, le Dieu, si tu es la gloire, de Dieu, On n'avait pas dit qu'à Bruxelles on applaudissait, c'est nous on acclame, on n'applaudit pas, c'est nous on acclame, les adorateurs sont comme David, il faut du bruit ! Réca, brôso la da, brôso la debrôsa ! Borso la maman dé, brôso la debrô ... Réca, brôso le debrô ... Yeah, 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 yeah Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Qui a soif de Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Il y avait le représentant de la Fédération protestante de France qui sont venus. Et quand ils sont venus, beaucoup m'ont dit, « Ouais, mais eux, là, tu les fais venir. » J'ai dit, « Tu es un ignorant, va dormir. Tu ne connais rien. Tais-toi. » Il faut toujours honorer les pères. On part toujours de quelque part. Sinon, tu vas tout recommencer à zéro. Il faut toujours bénir Dieu. Et quand tu bénis Dieu pour les pères... Ne sous-estimez pas l'homme que vous voyez ici, parce que c'est Dieu qui fait. Mais quand Dieu bénit dans l'invisible, c'est la bouche d'un homme qui doit s'ouvrir dans le visible pour appuyer ce que Dieu a dit. Quand Dieu a ouvert les portes dans l'invisible, ce sont les mains d'un homme physique qui doivent ouvrir les portes là où elles étaient fermées. Et Dieu est passé par lui pour ouvrir cette porte, parce que nous ne nous connaissons pas. Pouvez-vous m'aider à bénir Dieu pour le parcours ? Je voudrais que tu dises à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Et parmi les manières diverses dont Dieu parle, Dieu parle par l'esprit, Dieu parle etc. Bon, on ne va pas faire un absolument sur la manière dont Dieu parle. Mais il y a une manière particulière par laquelle Dieu parle. Dieu parle beaucoup à travers les circonstances. Les circonstances ne sont pas anodines. Les événements qui se produisent ne sont pas anodins, ne sont pas sans importance, ne sont pas insignifiants. Les événements qui se produisent parfois, à travers les événements, Dieu est en train de t'envoyer un message. Je n'ai pas entendu, Amen. Amen. Tu as demandé, Seigneur, révèle-moi vraiment qui est cet homme, qui est cette femme que je veux épouser, qui m'a dit je t'aime comme le caramel qui est sur le sucre du lait chaud. Alors Seigneur, révèle-moi cette personne, montre-moi. Et puis parfois, ce n'est pas à toi que tu t'attends à un songe, mais non, Dieu ne te montre pas un songe, Dieu vient de te parler parce que soudainement, cet homme s'est levé et puis il a commencé à injurier sa mère, à critiquer, à salir, à dénigrer sa maman devant toi. Et il dit, mais toi, je t'aime. Tu dis, oh c'est vrai, non, Dieu vient de te parler en te disant que la manière de traiter ta maman, c'est comme ça qu'il va te traiter bientôt. Après la lune de miel, calme-toi. Donc, dis à ton voisin, Dieu parle. Et vous devez être capables, nous devons être capables d'entendre ce que Dieu dit. Et il m'a dit, l'aménagement dans ce nouveau campus, c'est un langage, c'est un message que Dieu est en train de proclamer. On ne l'entend pas. Mais il y a une conversation qui a lieu dans le monde invisible. À travers l'aménagement dans ce campus d'excellence, Dieu est en train d'envoyer un message à la Belgique et à l'Europe. Parce que Dieu parle. Et cette célébration, cette dédicace pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, comprend des messages, des séries d'échanges, de messages, où Dieu a, tu vois, comprend tout à l'heure de quoi je suis en train de parler. Dieu est en train de parler aux monuments, aux hôtels sataniques qui contrôlaient la Belgique, qui contrôlaient le Benelux, qui contrôlaient. Dieu est en train de parler. Il y a une voix qui dit, ah ah, je vous annonce que ce n'est que le début du commencement. Ah, quand t'as l'espoiré. J'ai dit, ce n'est que le début du commencement. Dieu parle, il annonce une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Le pasteur Christian a dit, nouvel élan, nouvelle dimension. Moi, j'aurais rajouté encore, nouvelle saison, nouvelle dimension, nouvelle gloire, nouvelle manifestation de sa gloire. Je suis venu t'annoncer que le Saint-Esprit, il est déjà là. Mais il a décidé d'apparaître dans cette saison, pas seulement à travers un paxon chrétien, mais en l'occurrence, à travers l'ICC Bruxelles, il a décidé de se rendre visible d'une manière sans précédent. Et je ne suis qu'un messager qui vient, parce que quand Dieu parle, un son retenté dans l'invisible, il faut qu'une voix vienne le sceller dans le visible. Je suis la voix prophétique envoyée pour sceller, appeler, proclamer et asseoir. Ce qui a déjà été sonné comme une trompette dans l'invisible. Quelqu'un dit Amen. Il y a quelqu'un, Dieu parle. Dieu parle. Il m'a dit, il n'y a pas de... Dans le monde spirituel, peut-être dans le monde naturel c'est possible, et encore, dans le monde spirituel, il n'y a pas de progression sans obstacle. Il n'y a pas de percée. Il n'y a pas de percée sans opposition, ou encore sans muraille. Il n'y en a pas. Si tu vois une percée, ça veut dire qu'une muraille a été percée. C'est pour ça qu'on utilise le mot percée. Parce que le mot percée, le mot percée signifie qu'on a dû utiliser des outils, la manière faute et des outils puissants pour faire un trou, là où il n'y avait pas de trou, là où il n'y avait que des barricades. Quand on dit percée, ça veut dire qu'il y a un trou qui a été fait, et qu'un pas a été fait dans une nouvelle dimension, nouvelle étape. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas nouveau niveau, on dit nouvelle dimension. Parce que de 1 à 2, c'est en chance de nouveau. Mais en chance de dimension, quand on va de 1 à 10, quand on va de 10 à 100, là en chance de dimension. Quand on va de 100 à 1000, en chance de dimension. Je confirme que c'est un changement de dimension. Ce n'est pas un changement de niveau dans lequel vous êtes rentré. C'est un changement de dimension. Ça veut dire qu'il y a un effet multiplicateur. Le Seigneur n'a pas ajouté, il a multiplié. Quelqu'un dit Amen. Si vous voyez la manifestation, de franchement, ce bel édifice, quand même, ce n'est pas petit, comme dit Ivoirien. On a fait le tour, on a vu les photos, c'est très encourageant. Ça défi, ça challenge. Ce n'est pas le plus beau, mais franchement, c'est beau. On n'essaie pas d'être le plus beau. On essaie, l'excellence n'est pas une destination. Mais c'était un voyage. D'ici quelques temps, quand on reviendra ici, quand vous aurez acquis tout le site, tout le complexe, quand vous aurez pris tout l'ensemble, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est tout le complexe. Les quatre blocs, c'est ça non ? Ce sont les quatre blocs qu'il faut prendre. Là, ce n'est que le commencement. Non, non, non. Dieu n'est pas le commencement seulement. Il est la fin aussi. C'est quand vous aurez pris tout le bloc et que cette salle peut être agrandie, non ? Cette salle peut être agrandie. Mais tu es par deux. Sans compter les salles annexes. Mais à quoi ça sert ? Dieu a un peuple nombreux dans le pays. Et il veut faire affluer, converger le peuple dans sa maison. Je n'ai pas entendu. Si vous avez vu, si vous voyez la manifestation de ce franchement bel édifice, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, heureusement que Boissy a acheté. Enfin, heureusement que Paris a acheté. Sinon, on allait être les derniers, les derniers. Mais jamais. Le frère Collins est venu à voir le nouveau site qu'on a acheté. Elle a dit, ah ! J'ai amené le pasteur Marcelo Tounassi voir le site. Il dit, ah ! Il dit, c'est un cinquième de ce site. Même un cinquième, même un cinquième, même juste un petit bout. c'est tellement énorme. Et là, pour la construction, l'aménagement, on a au moins, on a au moins un budget de 15 millions d'euros. Oui, oui, oui. J'avais dit 10 millions, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est autour de 15. Moi, j'ai dit, eh, eh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi-même, c'est ton problème. Ça te regarde, ça te regarde. C'est toi qui as dit, moi, je vais marcher sur la parole. La suite, là, c'est toi. Je te garantis que je ne vois même pas la confusion, même que j'essaie de chercher. Je ne vois pas la confusion. Je ne vois pas la confusion. Je ne sais pas comment, mais je peux t'assurer que quiconque espère lui ne sera pas confié. Quand lorsqu'on tourne vers lui, les regards, le visage, il ne se couvre pas d'embarras. Non, ce n'est pas mon œuvre. Si c'est mon œuvre, il y a de quoi avoir peur, ce n'est pas mon œuvre. Je dis, ça, c'est toi, Seigneur, moi. D'ailleurs, je vais en voyage, je vais à Contenu, à la fin du mois, je vais à Bidjan, après je vais à Libreville, après je vais, tu te débrouilles. Ni gloire ! Si vous voyez ce bel édifice, là, physiquement, ça veut dire qu'il y a eu une percée dans l'invisible pour le manifester. ça veut dire qu'il a été manifesté dans l'invisible. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ténèbres qui enveloppent la Belgique et Bruxelles n'ont pas réussi à vous stopper. Donc c'est un message. Ça veut dire qu'on n'est plus au même endroit. Ça veut dire qu'il y a eu une percée. Partout où une église veut s'asseoir, veut s'affermir, veut s'installer, il y a toujours les ténèbres qui dominaient la région qui essaient de maintenir l'église au sol. Mais elles ont échoué sur ICC. Elles échoueront sur toutes les églises qui respectent la même grâce et la même action qui est sur un parc saint-chrétien au nom de Jésus. Réalisez-vous qu'en cinq ans à peine, vous avez déjoué les pronostics négatifs qu'on entendait hier sur Bruxelles, sur la Belgique. On me disait, je m'appelle un pasteur, on m'a dit, mais Bruxelles, c'est le cimetière, la Belgique, Liège, Bruxelles, c'est le cimetière, les églises. Je lui dis, Paris alors. Il dit, Paris, je ne sais pas. Je lui dis, c'est normal. C'est là-bas que Dieu habite. L'épicentre de la gloire de Dieu s'est déplacé. Je le vois se déplacer aussi ici au nom de Jésus. Dieu n'est pas limité en un point géographique. Dieu, parce qu'il est omniprésent, il peut amener son épicentre partout. Satan est présent en un seul endroit. Dieu peut être présent, sa gloire ne dit pas. Voilà pourquoi nous ne ferons pas la concurrence ou la rivalité pour savoir où est-ce que Dieu a établi son QG. Si tu crois qu'il a établi ici, alors Amen. Je dis qu'il a établi à Paris. Est-ce qu'il a établi au Bensi-Gabriza ? Dis avec moi, Gloire ! Réalisez-vous qu'en à peine 5 ans, vous avez déjoué les pronostics qu'on entendait, les mélodies de défaite et d'apitoiement. Sans courir la course, sans combattre le combat, la plupart rendent déjà les âmes. Et j'avoue que j'étais comme ça aussi quand on a commencé un parc saint-chrétien à Paris. J'avais dû déposer les âmes. Ah, j'ai déposé les âmes parce que moi, j'avais suivi tout le monde. Tout le monde déposait les âmes. J'ai rencontré tous les pasteurs qui me disaient Petit, 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 en France, hé Petit, tu vas galérer. Ouh là là ! Petit, si tu atteins 200, béni Dieu, c'est que le réveil est là. Jésus, Jésus, la trompette sonne déjà et que les anges sont prêts à t'enlever. Petit, 200, ah, 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 ah. J'ai dit en bon, Petit, tu vas servir Dieu. Petit, tu vas être pauvre, galéré. Les offrandes, il n'y en a pas. C'est la broqueté. C'est pas la broqueté, c'est broquissimo et broquissimi, broquissimi. Broque de broque. Petit, ça, c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés en France. Tu comprends ? J'ai dit oui, grand. Je comprends. Et donc moi aussi, comme un perroquet, je me suis mis à répéter ce que les grands disaient. Faut honorer les grands. Non, faut honorer Dieu. Faut honorer Dieu. Et donc moi aussi, je disais, dès qu'on commençait, on connaissait de commencer en 2002, je disais, ah, la France est dure, la France est dure. Et puis j'ai été délivré par un pasteur qui venait des Etats-Unis et quand j'ai commencé, il m'a dit, comment ça va en France ? Je dis, ah, pasteur, la France est dure. Et puis il m'a dit, mais j'ai remarqué depuis que je suis ici que la plupart des pasteurs ont une bonne excuse pour échouer. J'ai dit, oh, moi je pensais être spirituel, toi tu me caches comme ça, gentiment, subtilement, discrètement. Il dit, non, non, j'ai remarqué, c'est chez vous tous là. Et puis ce jour-là, c'était ce qu'il m'a dit, tu as vu ? Je dis, ah, non, non, Seigneur, à partir de ce jour-là, je change de confession. Si Dieu dit, le pays est prenable, c'est que le pays est prenable. Et voici là où nous sommes. Nous avons pourré que le pays est prenable. Donc, réalisez qu'on a peine 5 ans, vous avez réussi. Porté par la grâce de Dieu, dit la grâce de Dieu, c'est vrai, mais aussi porté par un excellent et extraordinaire leadership. Ah oui. Oui, parce que la grâce seule ne produit absolument rien. Il faut une locomotive pour courir avec la grâce et faire sortir quelque chose de bon de la grâce. Il m'a dit, la mer toute seule ne produit pas d'électricité. Non, la mer seule ne produit pas d'électricité. Il faut des hommes, des ingénieurs qui aillent dans la mer et qui créent des barrages afin que l'électricité et l'eau arrivent dans les maisons. Mais la mer exigeait depuis longtemps, mais il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau potable. Il a fallu que des hommes aillent dans la mer. Et la grâce, c'est comme la mer. Mais il faut aller puiser à l'intérieur. Et ça, je te garantis, et tu le sais, mais parfois, tu n'en es pas conscient. La qualité de leadership fait la différence. On dit, l'onction fait la différence, c'est vrai. Mais l'onction avec un mauvais leader ne travaille pas ou ne dure pas. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu pour les instruments qu'il s'est choisis, pour ceux qui ont obéi, qui ont payé le prix de la consécration, de la renonciation, de la circoncision, de l'obéissance, de la soumission au Saint-Esprit. C'est un frère, un frère qui est allé voir un autre, un frère, un frère hypocrite en Christ, un FHC, qui est allé voir un autre frère qui avait acheté une grande plantation et qui avait bâti plein d'hectares d'herbes. Il avait bâti plein d'hectares, je ne sais pas si c'était des tomates ou des bananes, je ne sais pas, plein d'hectares. Et le frère en Christ, quand il arrive là, il arrive et il dit, waouh, quelle grâce, tu as vu ce que la grâce de Dieu a fait, waouh. Il dit, mais ce n'est pas fini, je te montre. Alors il part, il part, il voit les plantations, après il va voir le bétail. Il dit, waouh, la grâce de Dieu en action. Waouh. Et le frère en Christ qui avait construit tout ça, l'emmène encore voir l'élevage de poulet. Waouh, l'élevage de poulet, la grâce de Dieu en action. Et le frère lui dit, mais tu aurais dû voir ce que la grâce de Dieu a fait quand la terre, et que tu vois, elle était déjà là, mais qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien, qu'il n'y avait planté, qu'il n'y avait poussé, il n'y avait absolument rien. Ok, tu comprendras quand j'aurai quitté cet endroit. Si tu as compris, dis avec moi la grâce de Dieu et les bons hommes de Dieu. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu. Pas seulement pour moi, mais moi je ne suis pas ici. Il faut bénir Dieu pour lui et son épouse. Il faut bénir Dieu pour le pasteur Christian. Oui. Il faut bénir Dieu. Moi je suis fier de voir mes fils dans la foi se déployer. J'ai le sentiment, je sais que je n'ai pas fini encore ma mission, mais franchement, je sais que je ne serai pas confondu parce que je me suis déjà multiplié. Même si je suis pris pour cible, je dis mon gars, tu perds ton temps parce qu'on ne te prend pas aussi pour t'empêcher de te multiplier. Mais je vois déjà les pasteurs Christian, les pasteurs Gisela, les pasteurs Thédi, les pasteurs Riyad, les pasteurs... Je suis heureux. Je suis reconnaissant. Dis avec moi gloire. La Bible dit honoré de tels hommes. Sachez honoré de tels hommes. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce que je suis venu vous dire? Je suis venu vous dire à un parc saint chrétien en Bruxelles que le Saint-Esprit m'a dit que ce que le pasteur Christian a annoncé, ce n'était pas son idée. Il a entendu, il n'a fait qu'écrire ce qu'il a entendu. Je vous confirme que c'est votre saison. Vous êtes entré dans une nouvelle dimension de gloire. C'est votre saison de briller et Dieu va apparaître dans cette église comme jamais auparavant. Le Saint-Esprit a commencé cette église avec les deux ingrédients du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Le Saint-Esprit, cette église a commencé avec les deux premiers ingrédients fondamentaux indispensables pour le commencement et la pérennité de toute initiative entreprise divine. Le premier ingrédient indispensable avec lequel cette église a commencé, c'est le Saint-Esprit. L'accent mis sur le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, l'intimité du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le deuxième ingrédient, c'est la parole. Puis Dieu dit la parole. Je vous annonce que, parce que c'est la question, maintenant, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit m'a dit, une nouvelle dimension de puissance va sortir à travers toi. Tu n'avais jamais vu. Si vous pensiez que vous aviez vu la puissance de Dieu en action, restez calme. vous allez voir à quoi ressemble maintenant la puissance, la véritable puissance de Dieu au nom de Jésus. Après cette dédicace, une nouvelle dimension de puissance. Le Saint-Esprit va apparaître dans une nouvelle dimension. l'Europe a été le fer de lance de l'Évangile pendant de nombreuses années. C'est vrai. L'Église, entre-temps, a sombré dans l'obscurantisme. Il y a eu des réveils. Les réveils se sont éteints. Et depuis lors, Dieu décide rebâtir. Bâtir ou rebâtir. On parle de rebâtir parce que ça existait déjà avant. Mais ça a été les ténèbres ont réussi à envelopper, étouffer la dynamique. C'est de là, c'est d'ici que sont partis les missions, les oeuvres missionnaires qui ont touché l'Afrique, c'est de l'Amérique et de l'Europe. Quelqu'un dit Amen. Et le Saint-Esprit depuis leur désir rebâtir son hôtel en Belgique, Benelux, en Europe. Et plusieurs, plusieurs de son peuple ne trouvaient pas important, ne trouvaient pas important de bâtir aujourd'hui dans la dispensation de la grâce une maison à Dieu avec un standard d'excellence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les pasteurs, nous tous, nous disons Oh ! Mais ce qui compte c'est qu'il y a la vérité, c'est que le véritable temple, la véritable maison de Dieu, ce ne sont pas les bâtiments, ce sont les personnes et on s'est appuyé dessus pour dire ce qui compte c'est l'être humain, c'est sa consécration et c'est vrai, c'est le plus important, c'est le principal, c'est l'essentiel dit Amen. C'est vrai. Mais attention parce qu'en réalité tu vas comprendre que l'édifice dans lequel le peuple se rassemble est aussi important. Il ne doit pas être négligé. Non, tu vas comprendre. Dans Agé chapitre 1 verset 2 à 8, je vais essayer d'aller vite parce que je dois arrêter bientôt. Dans Agé chapitre 1 verset 2 à 8, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent le temps n'est pas encore venu le temps n'est pas venu encore le temps où le temple de l'éternel doit être rebâti. Voyez, qui déclare ça ? Ce sont les gens de son peuple. Oh, ce n'est pas important. Le temps n'est pas venu. Alors la parole de l'éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre haisse des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine est-il normal que vous cherchez vos appartements vos pavillons alors que ma maison à moi c'est une ruine c'est des tôles c'est broke c'est down c'est des caissons et quand on chante un peu tout le voisinage entend que ce soit pour une saison on comprend mais que ce soit permanent et qu'on y prend le plaisir il y a un problème parce que je te garantis que le voisinage aura du mal à se convertir quand tu l'empêches de dormir et qu'il aurait du mal à te sourire à accepter ton flyer ta carte de visite lorsque tu fais un bruit assonissant qui empêche ses enfants de dormir et de trouver la paix le soir oh Seigneur illumine les yeux de nos cœurs délivre-nous de l'ignorance on pense que comme la gloire est là que tout il n'y a pas de plafond il n'y a pas d'insonorisation on dit on est en train d'évangéliser le quartier c'est du renouveau de notre intelligence voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes considérez donc bien ce qui vous arrive vous semez vous semez largement mais vous récoltez peu vous mangez vous buvez sans être assasié et sans étancher votre soif vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive allez à la montagne rapporter du bois et bâtissez le temple j'y trouverai plaisir j'en serai glorifié tu me diras Pasteur Ivan c'est l'Ancien Testament attends quand le Seigneur m'a parlé évite d'anticiper ce qu'il a dit reste calme il y a de vos heures attends alors il m'a dit de vous dire que vous un paxant chrétien de Bruxelles vous avez discerné que le temps était venu de bâtir à Dieu une maison digne une maison qui n'est pas parfaite mais qui aspire à l'excellence et qui est l'expression du meilleur que vous pouviez offrir à Dieu aujourd'hui quand j'entends les projets qu'il annonce des cabines avec des casques interprétation en néerlandais et demain en anglais c'est avec le pasteur juste là je disais mais le gars là il exagère quand tu viens à Bruxelles moi même quand je viens à Bruxelles je suis toujours challengé et quand je viens ici à chaque fois je suis énervé je dis mais pourquoi à Paris on n'a pas pensé à ça le fer aiguise le fer acclamez le Seigneur pour vous même acclamez acclamez pour vous même acclame 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 il s'est c'est Bruxelles l'est dit yes oui assurément voilà pourquoi je dis il faut respecter le pasteur question cet homme là est dangereux il n'a pas l'impression de faire beaucoup de bruit mais il est dangereux le royaume d'éternet bientôt tu vas voir des vidéos à ton hommage en ton honneur sur internet tu seras honnouré avec des vidéos comme moi dis waouh mais c'est bon quand on parle en mode de toi c'est bon ils ont traité mon maître de Belzébul le prince des démons tu veux qu'on te traite de quoi ? c'est normal plus ils font ça plus je suis heureux ils sont en train d'augmenter le poids de ma récompense au ciel là où Dieu disait on a prévu un peu pour toi ils sont en train d'augmenter le peu que Dieu avait prévu parce qu'il dit réjouissez-vous car votre récompense sera grande ok je sais que tu n'aimes pas ça par moi par moi par moi ok gloire à Dieu il m'a dit vous avez discerné que le temps était venu vous n'avez pas pris plaisir à rester là où vous étiez vous vous êtes dit il faut pousser par votre berger il faut qu'on quitte là et qu'on soit dans un endroit qui correspond qui honore Dieu qui fait la fierté du royaume et qui aspire à l'excellence parce que la maison de Dieu est l'endroit où les nations affluent il dit Amen mais est-ce que tu sais mon frère, ma soeur que la qualité de l'édifice enthousiasme ou refroidit l'ardeur des gens qui doivent venir ah oui j'étais à Douala il y a deux ans je crois dans une église enfin on va dire un four une église four EF une église four mais pas micro-ondes c'était un four parce que micro-ondes c'est rapide ouh là c'était permanent et il y a un monsieur qui était un dirigeant d'une un PDG d'une grande chaîne d'hôtels à Douala qui a entendu parler d'abord c'était loin très loin il fallait beaucoup de foi et de persévérance et de zèle pour arriver à destination le monsieur est parvenu à arriver à destination et quand il est arrivé quand il a voulu rentrer avec sa belle voiture quand il a voulu rentrer il a garé la voiture quand il a voulu rentrer dans la salle il a été accueilli par une telle chaleur on dirait on dirait que c'était Tchernobyl qui était en train une chaleur qui disait sonne ici mais j'étais dit ouf une chaleur sans être rentré et il a commencé à transpirer comme s'il fondait comme une neige au soleil il dit je ne peux pas rester là tu vas dire alors toi tu vas lui dire ouais mais vous êtes charnel monsieur on ne regarde pas on ne regarde au coeur c'est vrai madame je transpire sans mouvement je le transpire il est reparti il voulait écouter la parole il voulait il est reparti pourquoi ? la qualité de l'édifice des infrastructures attire ou repulse et ici ça attire le Saint-Esprit m'a dit vous lui avez accordé la priorité pour faire aboutir ce projet il m'a dit désormais il va se déployer pour faire aboutir vos projets au nom de Jésus je suis en train de vous dire ce que j'ai entendu c'est ce que j'ai entendu il m'a dit parce que vous avez eu à coeur de lui bâtir un campus digne et propre gardez le propre il m'a dit Dieu s'investira pour bâtir vos vies comme jamais auparavant vous avez bâti il bâtira lui aussi la beauté et la solennité de ce campus il m'a dit reflète la beauté et la solennité des œuvres que le Saint-Esprit va manifester dans vos vies au nom de Jésus il m'a dit le sérieux avec lequel vous avez agi envers lui détermine le sérieux avec lequel Dieu va agir envers vous attends-toi à une manifestation de Dieu que tu n'avais jamais compris moi je ne suis que le porte-parole qui vient pour prononcer dans la sphère naturelle ce qui a été déjà acté et scellé proclamé dans la sphère spirituelle quelqu'un dit Amen il m'a dit si vous lui avez bâti un campus misérable il ne se serait pas senti honoré parce que quelqu'un me dira oui mais le plus important ce sont les personnes et c'est vrai c'est le plus important mais ce n'est pas le seul important il y a une nuance il y a une différence le plus important ça ne veut pas dire le seul important parce que le temple en dur en briques que nous construisons est également important quelqu'un dit Amen dans Malachie chapitre 1 verset 7 à 9 il dit vous apportez sur mon hôtel des aliments impurs et vous demandez en quoi t'avons-nous profané c'est en disant la table de l'éternel Malachie chapitre 1 verset 7 à 9 la table de l'éternel n'a guère d'importance quand pour le sacrifice vous venez présenter un animal aveugle n'y a-t-il rien de mal et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade n'y a-t-il rien de mal offre-le donc à votre goût et offrez-le donc à votre gouverneur sera-t-il content de vous ou vous fera-t-il bon accueil dit l'éternel le seigneur des armées céleste ensuite après avoir agi ainsi c'est-à-dire avec mépris vous m'apportez des offrandes parce que c'est de ça qu'il parle vous m'apportez des trucs misérables qui permettent de construire un truc misérable les chaises sont des chaises de la foi c'est-à-dire que la chaise normalement alors soit elle est cassée soit c'est le sol qui a un problème et quand la chaise est sur le sol où il y a un trou ne t'inquiète pas je sais de quoi je parle nous on vient de ce genre d'église où quand tu marches avec tes hauts talons il y a un trou que tu n'as pas vu et il n'y en a pas un il y en a plusieurs donc l'homme dans l'église est au milieu des trous sur le sol et quand tu fais un faux pas le talon prend le trou et on a l'impression que tu viens de diminuer de temps et d'un côté et je te garantis que quand tu dis à la soeur si elle venait d'arriver pour la première fois ma soeur en Christ on se revoit la semaine prochaine vous serez la bienvenue à la même place et dire sans effet faillat chez vous là-bas et avec moi la sagesse oh dit Seigneur aide-nous Seigneur aide-nous à comprendre aide-nous à comprendre après avoir agi ainsi vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous vous fera-t-il bon accueil demande le Seigneur des armées célestes il m'a dit ce que vous ne comprenez pas c'est qu'un temple en dur un édifice en dur permet d'envoyer un message à la nation c'est un message va en Côte d'Ivoire va à Côte d'Ivoire va dans plusieurs pays quand tu vois l'ambassade il y a ambassade et ambassade quand tu vois l'ambassade des Etats-Unis la plupart du temps l'ambassade des Etats-Unis la manière dont l'ambassade est construite en plus la plupart du temps c'est à côté de l'aéroport je suis à Côte d'Ivoire l'ambassade parle c'est-à-dire l'édifice là c'est-à-dire que quand tu vois l'ambassade de France tu dis ouais c'est la France tu vois l'ambassade de Belgique tu dis oh l'ambassade de Belgique mais quand tu vois l'ambassade invisible entre tes pensées et puis le bâtiment c'est comme si le bâtiment était en train de te dire je suis là je suis l'Amérique un bâtiment imposant avec des sous-sols imposants et quand tu vois le bâtiment même pour rentrer dedans si tu voulais rentrer dedans faire du sabotage tout ça là tu vois dans l'ambassade de Belgique ou de France tu rentres les bras dans la poche en machant ton chewing-gum mais l'ambassade des Etats je dis le bâtiment te fait peur les soldats à l'entrée te font peur tu dis seulement ici là il vaut mieux chercher là où on peut facilement atteindre est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? il y a quelqu'un le bâtiment parle la guerre spirituelle est une guerre des hôtels et dans le domaine des hôtels je vous ai dit que les idolâtres construisent pour leurs démons leurs divinités des monuments qui expriment leur plus profond respect pour leurs divinités qui nous adorent regardez comment je vous ai dit les idolâtres les invocateurs d'idoles ont mieux compris l'adoration que les chrétiens regardez les monuments qu'ils construisent regardez les temples bouddhistes on adore Rome 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 Bouddha mais regardez la qualité de l'édifice pourquoi ils font ça ? ils ont compris que ce bâtiment d'abord ils ont compris que le bâtiment parle et il révèle leur force et leur puissance à la nation à la communauté ça c'est un deuxièmement ils ont compris qu'en fait en bâtissant ce genre de bâtiment ils sont en train d'exprimer leur plus grande référence à la divinité satanique aux démons qu'ils sont en train d'invoquer parce qu'ils n'ont pas envie de vexer le démon avec des tonnes et des bouts de bambou parce qu'ils ont peur que le démon là se fâche ça c'est quoi ? nous nous sommes les seuls à voir pendant 50 ans une tôle quatre bouts de bois et puis un cheval alléluia Dieu est là Dieu est là mais non les voisins passent ils n'entendent aucune voix le bâtiment ne parle pas un édifice parle et la plupart du temps dans la guerre invisible il y a une conversation entre les hôtels sataniques et l'hôtel de Dieu entre la maison dans laquelle les démons sont invoqués et la maison de Dieu la maison des démons parle c'est-à-dire de leur maison là de leur temple de leur tute là je ne vais pas donner les noms un mot monstitose tout ça là qui est fou quand je parle la langue il faut que tu as clap il y a une conversation les démons se manquent du Saint-Esprit ils disent regarde ce que mes idolâtres vont construire parce que ce qu'on construit c'est un message pas seulement à la nation mais à celui qu'on adore pour lui dire nous te donnons le meilleur regarde les mosquériennes comment c'est solennel à l'intérieur ils sont en train donc les démons disent regarde ce que moi mes idolâtres me construisent regarde ce que toi tes enfants te construisent il y a une conversation les démons se moquent ils disent tu vois regarde que soit disant tes adorateurs regarde ce qu'ils édifient pour toi regarde ce que mes adorateurs construisent mais quand l'église construit un campus d'excellence gloire à Dieu pour ce campus mais quand tu vas voir ce qui va sortir à Paris je suis déjà excité parce que mon gars ça va parler mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'à travers un campus solennel où on met le meilleur qu'on puisse offrir à Dieu Dieu est en train de dire Dieu répond à ce qu'il disait toi on t'offre rien Dieu est en train de dire je me suis trouvé un peuple d'adorateurs je me suis trouvé un peuple de sacrificateurs qui ne vont plus m'offrir de la médiocrité avec des toiles et des bouts de bambou mais qui vont m'offrir le meilleur qu'ils puissent m'offrir parce que comment peut-on être à l'aise avec notre maison solennelle notre salon solennelle et la maison de Dieu dans la médiocrité c'est un désordre parce que ce que ce que nous ne comprenons pas c'est que tout endroit où Dieu est invoqué c'est un hôtel à Dieu tout endroit où on invoque des démons c'est un hôtel pour Satan est-ce que quelqu'un me suit tout endroit où on invoque Dieu en fait tu as compris une chose tu es l'hôtel de Dieu dis Amen si tu as reçu Jésus tu es l'hôtel c'est vrai l'hôtel est dans ton esprit dis Amen mais ce qu'il ne faut pas négliger c'est que tout lieu où on invoque le Seigneur est également il n'y a pas un seul hôtel de Dieu toi tu es un hôtel mais dès lors que l'église est un endroit où on invoque Dieu en permanence l'église devient l'hôtel de Dieu également quelqu'un dit Amen un Amen ça me suffit quelqu'un dit Amen c'est tout voilà attention il ne faut pas provoquer quelqu'un c'est nous dit encore Amen alors le Seigneur m'a dit vous devrez comprendre le temple physique que nous construisons il m'a dit révèle le niveau d'effort de zèle et de sacrifice que nous avons dû déployer pour le Seigneur ça révèle le niveau de zèle le niveau d'effort le niveau de sacrifice que nous avons dû déployer pour le Seigneur quelqu'un dit Amen donc c'est pas anodin c'est pas anodin dès lors que c'est le peuple de Dieu qui s'est mobilisé pour rendre cela réalisable le peuple a offert un sacrifice il a prouvé son zèle il a indiqué à Dieu son respect et sa révérence et non seulement tu as indiqué à Dieu ton respect et ta révérence mais en plus de ça tu as renforcé par la qualité de ton sacrifice parce que tu as donné à Dieu ce qui a compté dit Amen tu as renforcé ton propre hôtel lorsque tu as fait il me disait quand tu as donné tu t'es sacrifié tu m'as respecté tu m'as permis moi de dire d'annoncer qu'un peuple nouveau avec de nouvelles dispositions de coeur est en train d'être engendré manifesté dans le pays dit Amen tu es en train quand tu bâtis un hôtel excellent ou du moins quand tu aspires à l'excellence tu fais la fierté de Dieu parce que tu as dû investir mais il m'a dit de te dire quand même qu'il faut finir l'acquisition de ce domaine de ce site il ne faut pas juste t'arrêter parce que là vous êtes à la merci des bailleurs s'il y a un démon le pique le propriétaire là demain et il le piquera par le nom de Jésus mais la meilleure manière de ne plus avoir à prier tous les jours pour dire Oh Seigneur le propriétaire là garde son coeur marical écoute au lieu de prier comme ça pendant trois ans décide d'ici deux ans décidez d'ici deux ans d'acheter tout comme ça on vous prierait pour le propriétaire vous n'allez pas prier pour lier les démons avec les intéférences vous allez juste prier pour rendre grâce à Dieu pour cet homme ça vous va ? quelqu'un dit Amen dis avec moi Wow la qualité de l'édifice physique que l'on voit révèle à quel point le peuple s'est sacrifié avec les sacrifices que nous lui apportons les sacrifices révèlent l'honneur que nous lui accordons et avec ces sacrifices le Saint-Esprit bâtit ton propre hôtel à toi quelqu'un dit Amen voilà pourquoi les hommes qui ont compris ça font tout pour offrir à Dieu un hôtel qui est excellent en fait c'est jamais excellent c'est un voyage d'excellence ce n'est pas une destination mais on fait tout pour que ce soit propre et excellent et que ce soit un message qui parle en permanence voilà pourquoi David ne voulait pas offrir à Dieu ce qui ne lui avait rien coûté la qualité de tes sacrifices vous avez commencé mais va voilà finir le travail avec de nouveaux sacrifices la continuité la régularité afin de trouver 5 millions d'ici je ne sais pas combien de temps Dieu fera grâce pour acheter tout oui c'est le but c'est l'objectif quelqu'un me dit un mot Amen voilà en fait vous avez compris ce que c'est de dire voilà je crois que j'ai téléchargé l'essentiel de ce que le Saint-Esprit voulait que je vous dise il m'a dit la qualité des sacrifices que vous apportez détermine la puissance de votre hôtel et à cause du fait que vous vous êtes mobilisé un parcours de chrétien de Bruxelles pour faire ce travail et pour aller plus loin en achetant tout parce que la mobilisation ne s'arrête pas aujourd'hui elle doit continuer parce qu'il faut que l'église soit propriétaire de tout le pâté de maison enfin d'agrandir cette salle et de créer de nouvelles salles ça devient un vrai quartier général wow et vous allez écrire une histoire que peu de gens ont écrite et ce qui est extraordinaire c'est que ça ça a déjà été écrit en 5 ans wow Dieu dit formidable mais allez plus loin finissez le travail on va juste commencer il faut finir on finit le travail lorsqu'on achète parce qu'on est propriétaire et nous serons propriétaire de ce site tout entier ça va exiger des sacrifices c'est vrai mais attention le sacrifice que tu offres à Dieu rend ton propre hôtel extraordinairement puissant la clé d'un hôtel puissant ce sont des sacrifices puissants qu'on offre à Dieu quelqu'un me dit Amen un hôtel puissant produit une autorité puissante je vois un parc sain de chrétien à Bruxelles à cause de la manière dont vous avez honoré Dieu je suis venu vous dire que l'autorité spirituelle de votre église a augmenté j'ai dit l'autorité spirituelle de cette église a augmenté pourquoi ? parce qu'en sacrifiant en offrant à Dieu on chauffe et on renforce la puissance de l'hôtel de Dieu dans sa propre vie je dis Amen alors du coup à cause de ça l'hôtel l'hôtel que vous représentez tous ensemble est devenu puissant à cause du sacrifice que vous avez consenti c'est comme ça que l'autorité de l'église a augmenté la protection qui demeurait sur cette église a augmenté et la dimension la puissance des exhaustements que vous allez prier dans cette église a augmenté pourquoi ? parce que Dieu s'est senti honoré parce qu'ensemble vous avez mis la main et vous avez décidé de donner à Dieu le meilleur à travers le campus d'excellence je ne sous-estime pas ça je vois une autorité augmenter je suis juste venu libérer la parole on va en tenir la tête